... Aranxas Sanchez, les revers de l'ancienne championne de tennis. C'est une mauvaise passe que traverse actuellement l'ancienne bourre du tennis espagnol. Aranxas Sanchez Vicario est désormais ruiné, et son mari José Santacana a demandé le divorce. En 2005, son parcours remarquable lui a permis de se classer au 27e rang des 40 plus grands champions de tennis de ces 40 dernières années, selon Tennis Magazine. L'ancienne joueuse de tennis, professionnelle pendant près de 17 ans, avait annoncé sa retraite sportive en 2002, suite à son divorce d'avec son premier époux, le journaliste sportif Johanville. Elle épouse en seconde nos José Santacana en 2008, et le couple vivait depuis à Miami, en Floride. Aranxas Sanchez expliquait dans son autobiographie que cette union n'a jamais reçu la bénédiction de sa famille. Le couple a cependant eu deux enfants, Aranxas J.R., né en 2009 et Néo, âgé de 6 ans. José Santacana a voulu au magazine Olar en 2012. Cela fait plusieurs années que nous ne parlons, ni à ses parents ni à ses frères, d'Aranxas. Ils ne connaissent même pas notre fils Léo. Une véritable descente aux enfers. La chroniqueuse pour El Mando, Maria Eugenia Yagu, révèle que José Santacana a quitté le domicile conjugal depuis plusieurs semaines en emportant tous les biens de l'ancienne championne, y compris ses trophées. Il a depuis emménagé avec sa maîtresse qu'il fréquentait déjà depuis quelques temps. Une autre journaliste, Marisa Martin-Blasquet, était invitée sur le plateau de l'émission, elle programma Dana Rosazur sur la chaîne Tolesynco, et Indy 46 ans se doutait de cette liaison. Il a né et l'a encouragé à aller voir un psychologue. C'est ce qu'elle a fait et Santacana a l'intention d'utiliser cela pour obtenir la garde des enfants. En effet, dans sa demande de divorce déposée le 3 janvier dernier devant le tribunal familial de Miami, José Santacana souhaite la garde exclusive d'un rente stagiaire et de Léo. Il estime que leur mère souffre de problèmes psychologiques, et n'est pas dans des conditions optimales pour assurer leur éducation. Par ailleurs, le 13 février, il demandait une ordonnance restrictive à l'encontre de la championne pour avoir la garde provisoire des enfants. La première audience a eu lieu le 14 février. Le juge a ordonné au demandeur de restituer tous les biens de son épouse. Une fortune dilapidée ? Alors qu'elle avait gagné près de 17 millions de dollars au cours de sa carrière, l'exténissement de 46 ans ne vit actuellement qu'avec 3 000 dollars par mois, grâce à sa fonction de directrice sportive d'un centre éducatif. En effet, Aranxas Sanchez doit s'acquitter de lourdes dettes, et doit tout d'abord rembourser le fiscé espagnol. Celui-ci lui réclame 1,7 million d'euros pour des impôts impayés au début des années 1990. S'ajoute à cela près de 8 millions d'euros qu'elle doit rembourser à la Banque du Luxembourg. Elle dispose à ce jour d'un patrimoine de 2 millions d'euros totalement géré par Santacana, qui l'a investi dans des sociétés à l'étranger. Bien qu'elle se soit brouillée avec sa famille, entre autres pour une histoire d'argent, Aranxas Sanchez Vicario peut compter sur le soutien de sa mère qui fait savoir que sa fille va bien et indique que José n'a jamais aimé Aranxas, et la considérait comme sa poule aux oeufs d'or. Ses collègues du centre éducatif de Miami ont également témoigné auprès de Tolo Sinko. C'est une parfaite professionnelle, nous n'avons vu aucun trouble psychologique chez elle. Elle travaille avec des enfants tous les jours, d'où notre surprise qu'ils veuillent la garde de leurs enfants. Deux des ex de José Santacana ont été contactés par les médias espagnols. Nuyagimene et Yolanda Lope, en espagnol, ont toutes deux dénoncé le côté manipulateur et intéressé de leur ancien conjoint. Sous-titrage Société Radio-Canada